Salut à tous, c'est Aurel du Twisted Transistor Records, j'espère que ça va bien après cette petite pause estivale. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de réverbérations, comment les utiliser, quels sont ces différents types, c'est parti ! Les premiers types de réverbérations dont on va parler, ce sont évidemment souvent les plus connus. Il s'agit des réverbérations de type Room. Les grands avantages de ces Room, c'est qu'en fait, ça va permettre de donner beaucoup d'espace à notre mix, à certaines parties, certains éléments de notre morceau, comme notamment les voix et les batteries. Ça, c'est vraiment les deux choses, les deux endroits où moi, je vais utiliser vraiment systématiquement des réverbérations de Room. Quand vous avez cette impression dans votre mix que le mix est trop sec, eh bien, ça peut faire vraiment, vraiment le café et aller apporter, justement, une rondeur, une chaleur à votre morceau. Ça peut aussi jouer un rôle très important en fonction du micro avec lequel, par exemple, vous avez enregistré vos voix. Si vous utilisez, comme ici, un micro dynamique cardioïde, qui est très, très proche de la voix, qui prend vraiment le son très proche, eh bien, on perd aussi beaucoup de l'acoustique de la chambre dans laquelle vous enregistrez. Et ça, ça peut permettre, justement, avec une réverb de Room, de rajouter cette petite profondeur. Donc ça, ça peut être très, très cool. Si maintenant, vous enregistrez, par exemple, avec des micros à condensateur ou des choses un peu plus larges, dans des pièces plus larges, plus traitées, évidemment, ça fera peut-être moins de sens. Mais c'est aussi en fonction, ben, un petit peu de ce que vous faites. Et donc, parmi les milliers de plugins de réverbération de Room qu'il existe, tu as la Ocean Room Reverbs de Lotus Sound, qui est complètement gratuite. La Ocean Room, je le rappelle, c'est un plugin que j'ai fait moi-même, que tu peux télécharger directement dans le lien lotus-sound.ch. Il y a pas mal d'autres plugins qui sont tous gratuits. Donc, je t'invite, évidemment, à aller les essayer. On est donc vraiment dans la Room pure, basique, ultra simple, qui est extrêmement simple à utiliser. On va écouter sur la voix de Mélanie, donc la chanteuse de mon groupe My Last Day, sur notre dernier morceau. On écoute donc avec et sans. Donc là, on est sur une voix qui n'est absolument pas traitée, il n'y a rien du tout. C'est uniquement la prise qu'on a faite avec le microphone au studio. Et là, je rajoute de la Room. Je peux augmenter la taille de la pièce. Bien sûr, on perd le côté naturel. On pourrait mettre un gros feedback. Et donc, voilà, là, juste pour mettre de la présence, un petit peu de volume, comme ça, un petit peu de rondeur. Le deuxième type de réverbération, il va s'agir des réverbérations de type plate. Ce sont des réverbérations à ne vraiment pas négliger dans vos mixes. Ils ont une énorme importance. C'est des réverbérations qui sont un peu moins naturelles que, par exemple, les Room ou les Hall. Mais, par contre, elles sont extrêmement longues. C'est des réverbérations qui ont beaucoup de temps de decay, comme ça. Elles ont beaucoup d'énergie, puis elles mettent beaucoup de temps à se répandre et à se... Un peu à matelasser votre morceau, comme ça. Ça en fait des réverbérations qui peuvent aussi être extrêmement chaudes et apporter énormément de chaleur dans votre morceau. Un truc que moi, j'adore vraiment faire, c'est, par exemple, d'utiliser des réverbérations de type Room sur les voix dans les couplets. Et tout d'un coup, quand j'arrive au refrain, je rajoute une deuxième réverbération de plate qui va donner beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'impact tout d'un coup à ma voix quand on arrive sur le refrain. Ça va donner vraiment, boum, une sensation de grosseur dans la voix, puis elle va prendre plus de place, puis elle va être beaucoup plus chaude. Pour la petite information, dans le monde analogique, les réverbérations de type plate sont créées grâce à une petite feuille de métal qui vibre en recevant l'onde sonore, qui va vibrer en fonction de l'onde sonore que vous allez lui mettre dans la tronche et qui va recréer cet effet de réverbération. Là aussi, en termes de plug-in dans le monde des réverbérations de type plate, il en existe des milliers. Une, moi, que j'apprécie énormément, beaucoup, beaucoup, c'est la Arthuria Rave Plate 140, qui est une unité vraiment de reproduction analogique de réverbération plate. On a ce petit côté aussi qu'on peut driver avec une émulation de lampe que je trouve extrêmement chaleureuse et vraiment très très cool. Donc là, vraiment pour moi, si vous en cherchez une bonne, je ne peux que vous encourager d'aller regarder celle-ci, mais encore une fois, il en existe tout plein, des gratuites, des payantes, pas de souci de ce côté-là. Si on écoute encore une fois sur la voix de Mélanie, donc là, on est dans le sec. Vous entendez, on est sur une réverb beaucoup plus prononcée que la Room. Beaucoup plus longue. Alors que concrètement, si on regarde le Decay Time, je suis vraiment, je suis à peine à 3, on est encore très très bas. Si on s'amuse à le driver un petit peu. Un petit peu trop fort. Le troisième type de réverbération, il va s'agir des réverbes de type Spring. Pour la petite information, dans le monde complètement analogique, eh bien, on transforme le signal à l'aide d'un transducteur et ce transducteur va faire vibrer un ressort qui va créer cette réverbération. Les types Spring, c'est des réverbérations qui sont plutôt de petite taille, plutôt assez courtes, qui vont être très propres, très sobres et qui vont avoir ce petit côté vintage. C'est des réverbes qu'on utilise vraiment de moins en moins. D'ailleurs, quand on regarde au niveau des plugins disponibles, il existe des tonnes et des milliers de réverbérations Room, beaucoup de plates, mais dans les Spring à proprement parler, vous en trouvez assez peu. Un endroit où c'est vraiment tip top de les utiliser, c'est par exemple sur les guitares électriques. Si vous avez des bonnes guitares électriques clean ou légèrement crunchy, ça peut être vraiment très, très cool. Évidemment, sur la voix, toujours très intéressant. Et là, d'ailleurs, on va regarder. La réverbération de type Spring, très, très cool que tu peux avoir, c'est celle de BPB, qui travaille donc en association avec Analog Obsession. C'est la Dirty Spring qui fait vraiment le café, je dois le dire. Elle est complètement gratuite. Elle est très, très cool. Tu as également dans les Spring chez Acoustica, la Silver qui est gratuite. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est toujours gratuite, qui est très, très cool aussi, avec un petit peu plus de réglages que sur celle de Analog Obsession, enfin de BPB. Mais vraiment, en tout cas, moi, je te recommande ces deux-là. Si ça t'intéresse, c'est deux, à mon avis, à avoir dans ton arsenal. Beaucoup plus courte. Après, on peut aussi la booster. Si j'utilise le pré-delay. Mais on est dans quelque chose d'extrêmement court, presque plus court que les Rooms, finalement. Il y a un côté Dirt. Donc, on peut salir un petit peu cette réverbe. Un petit peu trop là. Ça peut être hyper intéressant, ce côté Dirt de la Dirty Spring, pour justement donner une coloration très, très vintage. Allez, et le quatrième mode de réverbération qu'on va traiter dans cette vidéo, ce sont les réverbes de type All. Comme leur nom l'indique, un petit peu comme pour les Rooms, on va utiliser des algorithmes qui vont, en fait, émuler la réverbération qu'on pourrait retrouver dans des très grandes pièces, dans des églises, dans des grands amphithéâtres, dans des halls, quoi. Et c'est des réverbes qui vont être évidemment très intéressantes sur les violons, les strings, tous les instruments à cordes, en fait. Elles permettent de créer énormément d'espace, de donner énormément de profondeur et puis beaucoup, beaucoup de place, finalement, dans votre mix. Quand vous voulez vraiment, tout d'un coup, vous avez un truc qui est beaucoup trop au milieu, qui est beaucoup trop sec, une grosse haul sur vos violons, par exemple, ou alors sur vos synthés, tout d'un coup, ça va élargir à mort, vraiment, votre morceau. Attention, évidemment, avec ces réverbes-là, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est encore plus flagrant avec les hauls. Allez-y vraiment par parcimonie dans votre dry-wet. Ne les utilisez jamais, jamais à fond. Ça va juste bousiller votre mix, d'accord ? Donc, vraiment, utilisez toujours 20, 30 %, pas plus, simplement pour donner cette profondeur. Mais normalement, vous ne devriez pas aller chercher plus loin, sauf si vraiment, vous avez une idée de sound design derrière la tête. Mais normalement, on va les utiliser vraiment avec parcimonie. On pourrait regarder ici, par exemple, sur... Normalement, il y a un piano, ici. On va regarder ici. Si, par exemple, je remets... Ça peut être très intéressant, comme je vous le disais, sur un piano. On va reprendre le hall. J'ai rien réglé, concrètement. J'ai juste baissé un peu le dry. Donc, la sec. C'est incroyable. Vraiment, sur les pianos, les strings, tout ça, c'est vraiment très, très cool. Ça va donner énormément de profondeur à votre mix. Et voilà, les amis, c'était quatre grands types de réverbérations qu'on va utiliser, grosso modo, sur la plupart de nos productions. Il en existe d'autres types, c'est clair. Maintenant, là, l'idée, c'était vraiment de montrer les quatre plus grands qui sont utilisés dans le monde du MAO et puis de faire un petit peu le point sur ça. Juste avant de se quitter, deux petites choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, sur le site lotus-sound.ch, tu peux retrouver tous mes plugins gratuits et il se trouve, deuxième chose, que le prochain plugin gratuit arrive extrêmement prochainement. On va dire que dans les semaines qui viennent, à mon avis, la prochaine vidéo, elle va traiter de ça. Donc, n'hésite vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où, en fait, je poste tout le contenu lotus-sound. Donc, voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Insta et puis à bien t'abonner parce que, comme je te l'ai dit, à mon avis, la prochaine vidéo, elle va traiter d'un nouveau plugin. Donc, je suis extrêmement impatient de vous faire découvrir ce nouveau plugin. C'est un plugin qui m'a demandé pas mal de travail, malgré tout, et puis qui est très, très cool. Donc, j'espère qu'on pourra le découvrir ensemble et puis que ça va vous plaire. Allez, avant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo lotus-sound, eh bien moi, je te dis de ne jamais arrêter de faire de la musique et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501